Ok, alors, ben bonjour. Les fake news, c'est un énorme sujet. Si on commence par les définir, on n'est pas sortis de l'auberge. On peut les définir comme étant la propagation délibérée de fausses informations sur l'échelle la plus grande possible. Si on prend cette définition-là, rien n'échappe aux fake news. Ça va depuis les armes de destruction massive en Irak, ça va jusqu'aux potions du docteur Raoult, en passant par toutes sortes d'imaginations. Il y a cependant une fake news beaucoup plus importante, sur une échelle extraordinaire qui touche des milliards d'individus, dont on ne parle pas tellement, qui sont les fake news liées aux interprétations littéralistes des textes religieux. Ça, ça touche bien d'autres choses que les récupérations du professeur Raoult. Ça touche quelques milliards d'individus. Alors, à des titres divers, évidemment, cette lecture littéraliste des textes sacrés, je pense évidemment à la Bible et au Coran, a dominé la culture humaine pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années. Bon, oui, des centaines d'années, des milliers d'années. Et il continue à le faire. Alors, évidemment, on n'est plus à l'époque de l'Inquisition. Rares sont les gens qui s'imaginent que le monde a été créé il y a 4 ou 5 000 ans avec l'humanité. Encore qu'il faut faire attention. Nous vivons ici dans un cocon tout à fait particulier. Si vous regardez à l'échelle de la planète ce qui se passe, c'est encore des milliards de gens qui s'imaginent qu'il y a eu Ève, Adam, la Glaze et toutes ces histoires-là. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que sans aller même au Pakistan ou en Afrique, où les pratiques magiques sont largement dominantes, dans un très grand pays, le pays le plus civilisé du monde, à savoir les États-Unis, et bien, près de la moitié des gens sont créationnistes. Le vice-ministre, le vice-président des États-Unis, Mike Pearson, croyait à l'interprétation littérale de la Bible. Le ministre de l'Éducation nationale, là-bas, également. Ce n'est pas une petite affaire, quand même, ça. Donc, ce n'est pas simplement pour les sous-développer. Alors, il est peut-être aventureux de mettre sur le même plan, et je pense que ça va choquer pas mal de camarades, les mythes religieux et les fake news standards du type le procès Dreyfus ou ces histoires-là. C'est vrai. Les mythes religieux sont profondément enracinés, ancrés, en quelque sorte, dans les sociétés. Il est très difficile de s'en débarrasser. Par contre, ce qu'on appelle les fake news sont beaucoup plus superficiels. Ils sont... Qui se souviendra dans 20 ans des éducubrations du professeur Raoult ? Ou bien des mises en scène des frères Bogdanoff ? Ça a complètement disparu. Par contre, le reste va rester. Alors, ce qui m'intéresse, encore que, entre les mythes religieux et les mythes de type scientifique, il y a un passage continu. Est-ce que ça marche, ce truc-là ? Non ? Ah ben, c'est pas de ma faute. Ah ben, il faut repartir. Désolé. Je comprends rien. Ça, c'est le professeur Raoult. Oui, je voulais dire, justement, entre les mythes religieux et les mythes de type scientifique, il y a une certaine continuité éventuelle. Et on a eu la chance, avec l'épisode de Marseille, d'assister à la naissance d'une nouvelle religion, avec son prédicateur, ses saints, ses adorateurs et ses miracles. Bon, vous voyez, là, c'est typique. C'est pas moi qui ai inventé cette image. Il y avait même des t-shirts à l'effigie du docteur Raoult. Bon, alors, ce qui m'intéresse, c'est pas les différences entre les mythes religieux et puis les fake news scientifiques. Ce qui m'intéresse, c'est les raisons qui font que les gens y croient et qui, pour moi, sont de même nature dans les deux cas de figure. On va essayer de les énumérer. Si ça marche. Voilà. Quels sont les biais cognitifs, comme on dit, qui font qu'on peut croire à de telles bêtises ? Alors, le premier biais, évidemment, c'est le pari de Pascal. Vous savez, le pari de Pascal, vous avez appris ça à l'école. C'est-à-dire, on ne sait pas, en gros, si Dieu existe ou il n'existe pas. Mais avoir une attitude de dévotion a un gain extraordinaire, puisqu'on va au paradis. Et avoir une vie de débauche procure quelques plaisirs, peut-être, mais on va en en faire. Donc, si vous faites le bilan de tout ça, vous avez intérêt à vous comporter de façon chrétienne. C'est la logique de l'achat du billet de loterie. Ça ne coûte pas grand-chose d'acheter un billet de loterie. Ça peut rapporter énormément. C'est, en un certain sens, un principe de précaution à l'envers. Bon, si vous voulez, il y a identification entre le bien qu'apporterait tel ou tel événement et le fait qu'il existe. Ça n'a rien à voir. Bon, le Père Noël, les gosses veulent croire longtemps au Père Noël parce que ça rapporte. Alors, il y a le biais de confirmation qui est très connu, celui-là, qui fait que les individus ne sont pas vierges de toute pensée, a priori. Sur tout événement, on a une idée. Et ce qu'on peut chercher facilement, c'est la confirmation de cette idée. Et grâce à l'Internet, on peut la trouver facilement. Si vous voulez, ce n'est pas exagéré de dire que quelle que soit l'affirmation que vous faites, vous trouverez une confirmation sur Internet. Vous croyez que la Terre est fixe et que le Soleil tourne autour, regardez sur Internet, vous aurez une justification de ça. Enfin bon, je pourrais multiplier les exemples. C'est ce qui s'appelle le biais de confirmation. On cherche ce qui nous intéresse en quelque sorte. Il paraît qu'en politique, ça existe aussi, mais bon. Alors, il y a un truc plus subtil qui est le retour à la normale. Alors ça, ça marche très bien. Je vous donne un exemple. Il y a des sécheresses terribles. Les paysans vont se mettre à prier pour que la pluie arrive. et la pluie va arriver. Elle sera arrivée de toute façon, mais elle va arriver après la prière. Bon, il s'est passé quelque chose quand même. Vous avez mal au dos. Et c'est quand vous êtes au sommet de la douleur, vous n'arrivez pas à la calmer. Vous allez prendre un grigri quelconque. Et puis la douleur va passer parce qu'en général, ces douleurs passent. Bon, c'est grâce aux grigris que vous avez pris. Bon, etc. Donc, le retour à la normale, c'est quelque chose qui joue beaucoup. L'argument d'autorité. Ben, moi, je ne sais pas, mais il y a des gens savants, eux, qui savent. Et donc, au Moyen-Âge, c'était l'autorité d'Aristote. L'autorité d'Aristote. Aristote a dit que, bon, regardez les pièces de Molière, si vous vous souvenez, les médecins, etc. Dès Aristote a dit que, donc c'est bon. Et un usage curieux du principe d'autorité, fait par le professeur Raoult, j'y reviens, c'est mon ami. Au lieu de citer des sommités étrangères qui appuieraient ses dires, il s'est cité lui-même. En disant qu'il est le meilleur, qu'il n'y a pas de meilleur, etc. Et ça marche plus ou moins. C'est-à-dire que, mon autorité, j'y reviendrai. Parce qu'on ne peut pas l'écarter comme ça. Alors, ensuite, il y a ce que j'appelle une recherche naïve de l'intentionnalité. De l'intentionnalité. C'est-à-dire, on croit que derrière tout événement, il y a une volonté. À la limite, c'est la négation du darwinisme. Si les girafes ont des longs coups, c'est parce qu'elles peuvent atteindre, comme ça, les feuilles très hautes dans les arbres, etc. Et ça, c'est à l'origine de la théorie des complots, évidemment. Alors, il y a l'effet placebo, ensuite, qui est bien connu. On sait que l'effet d'un médicament, ce n'est pas simplement la chimie du médicament. C'est la croyance qu'on a que ces médicaments vont vous soulager. Le symétrique de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Tel médicament a mauvaise réputation, quand on le prend, on ne va plus mal. Bon, l'effet placebo est très lié à l'homéopathie, évidemment. J'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, il y a l'incompréhension du fonctionnement des nouvelles machines. Quand on ne comprend rien au monde moderne, ce qui est le cas d'écrasante majorité d'entre nous, on ne sait pas comment... Même une télévision interrogeait les gens ici. Quel est le principe de la télévision ? Comment ça marche ? Sans parler du téléphone portable. Tout ça, c'est incompréhensible. Bon, si ça, ça marche, pourquoi ne pas croire à la transmission de pensée ? Pourquoi ne pas croire, par exemple, que le vaccin anti-Covid va vous introduire des... Voilà. Ou la 5G va vous... Enfin bon, tout ça est mélangé comme on ne comprend rien ni à l'un ni à l'autre. C'est possible que l'un induise l'autre. Alors, ensuite, ça, c'est très connu, la confusion entre corrélation et causalité. Bon, l'exemple que j'aimais bien donner, c'est la corrélation très forte qui existe entre les pieds des gamins et leur niveau en mathématiques. L'expérience prouve, vous faites des courbes, que plus les pieds sont grands, meilleurs sont les gosses en maths. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Seulement, il n'y a pas de causalité, il y a sa moine corrélation qui est due au fait que plus les pieds sont grands, plus les gamins sont vieux, et plus ils sont vieux, meilleurs ils sont en maths, en gros, en moyenne. Mais il y a des tas d'exemples comme ça. Regardez les économistes, c'est effrayant ce qu'on vous raconte. Bon, j'insiste pas. Il y a une mauvaise compréhension des petites statistiques. Si, par exemple, vous avez une maladie qui passe de 1 cas sur 10 000 à 2 cas sur 10 000, c'est une augmentation de 100 % de l'apparition. Mais elle est non significative. Elle ne signifie rien, c'est un bruit de fond. Si, par contre, vous passez de 250 à 500 sur 1 000 cas, là, c'est encore une augmentation de même ordre de grandeur relative. Mais là, ça signifie quelque chose. Donc, comprendre ce que sont les petites statistiques, c'est très important. Et c'est quelque chose de très mal partagé. Typique sur la Covid. Je ne crois pas à ceci parce que mon voisin, etc., c'est un cas. Ça ne prouve absolument rien. La couverture par le secret militaire. Oui, telle chose est vraie, mais on ne peut rien dire parce que les militaires s'intéressent à ça. Si j'ai le temps, je vous parlerai de l'avion Renifleur. Vous avez peut-être vous souvenez de ça. C'était couvert par le secret militaire. Donc, vous ne pouvez rien dire. La même chose avec la transpiction de pensée avec le nautilus. Si j'ai le temps, vous en parlerez. C'est croustillant. Enfin, ça c'est plus important, c'est philosophique. La découverte ingénue que la science ne peut pas tout. Ah oui, ça c'est bien vrai. Alors, essayons l'irrationalité, pourquoi pas. Il faut remarquer aussi que parmi ces raisons, et elles ne sont pas exhaustives, en général, beaucoup se recoupent, évidemment. Alors, comment faire pour lutter contre les fausses affirmations ? Une vision naïve mais sympathique consiste à dire que c'est par manque d'éducation que les gens y croient. En bref, on peut penser que les bonnes news chasseraient les mauvaises news, comme en économie avec la monnaie. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Si vous prenez les théories racistes en Allemagne, de race supérieure, etc., etc. Elles ont été propagées, crues et propagées par des milieux intellectuels, y compris d'un bon niveau. Donc, ce ne sont pas des gens qui étaient mal éduqués. Et plus proches de nous, maintenant, je vais vous donner la liste impressionnante des plus grands intellectuels ou personnages de l'État qui ont cru à des conneries, maintenant, évidentes. Par exemple, Giscard d'Estaing a été trompé par les avions renifleurs pendant deux ans. La masse des partisans du professeur Raoult est énorme. Ça irait plus vite de citer ceux qui ne l'ont pas défendu, à un moment ou à un autre. Les 5 000 médecins opéopathes sur les 60 000 qui existent, bon, ce sont des hommes qui ont fait des études et des femmes qui ont fait des études, mais qui ont cru à... Je reviendrai sur l'homéopathie, parce que je crois que ça a effectivement une efficacité, mais pas celle du produit. Bon, si je prends maintenant les admirateurs des frères Bogdanov, il y en a pas mal. On peut citer Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale. Ça en dit quand même long. Et puis, les adeptes de l'astrologue Elisabeth Tessier, il y a François Mitterrand, à tout bien, tout honneur. Ça, c'est les frères Bogdanov, pour ceux qui ne se souviennent pas. Ils ne sont pas beaux, mais ce n'est pas bien de se moquer des gens quand ils sont infirmes. Ça, c'est à propos de Mme Tessier. C'est une très bonne caricature faite par un collègue à moi. Méfiez-vous des charlatans. C'est un avis de professionnel. Et puis, ça, c'est beau, non ? C'est un bouquin sorti par Elisabeth Tessier que je vous recommande, qui s'appelle « Sous le signe de Mitterrand », où elle explique les longues discussions qu'elle a eues avec lui. Elle le consultait, et il la consultait régulièrement avant de prendre une décision importante. Ça fait quand même peur de voir que les hommes d'État... Il y en a d'autres. On a dit que Brejnev avait ses astrologues. On l'a dit aussi de Staline. C'est effrayant. Donc, l'éducation, oui, bien sûr, l'éducation. Si ces gens-là avaient été mieux éduqués, peut-être qu'ils n'en seraient pas là, mais je ne crois pas que ça marche comme ça. Pour prendre un exemple caricatural, sur les centaines de milliers d'Indiens qui vont se baigner dans les eaux polluées du Gange, pour exorciser toutes sortes de maladies, etc., un bon cours de bactériologie serait certainement utile, mais c'est naïf de croire ça. En fait, la sortie de la misère serait infiniment plus importante qu'un cours de bactériologie. Donc, l'éducation, certes, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez, le succès des fake news autour de la Covid illustre parfaitement les quelques points que j'ai listés tout à l'heure. Qui comprend comment marchent les vaccins ? Amusez-vous à regarder sur Wikipédia, par exemple. C'est très bien ce qu'ils disent, mais c'est à peu près incompréhensible par rapport à des gens. Alors, donc, comment croire à quelque chose ? Comment croire à leur efficacité ? Il faut faire confiance. Alors, il faut faire confiance. Cette confiance ne va pas s'établir du point de vue médical, parce que les gens sont incompétents là-dessus. Elle va s'établir par rapport à ceux qui vous disent quelque chose. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui ont démontré qu'ils se foutaient et perdaient vraiment de vos conditions de vie ? Évidemment, non. Et qui ont, par ailleurs, menti sur la question des vaccins et sur la question du masque. Donc, on n'a aucune confiance. On ne comprend pas comment ça marche. On n'a aucune confiance dans ces gens-là. Et sur le terrain sur lequel on peut juger, ils ont été complètement incompétents. Donc, bon, voilà, on n'y croit pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les manifs ou anti-gouvernementaux qui ont eu lieu, il y a eu pas mal de slogans anti-vaccins. Bon, c'est regrettable, mais ce n'est pas du tout artificiel. Ça correspond à quelque chose de très profond. Alors, pourquoi faut-il lutter contre les fake news ? Alors, d'abord, la plupart des fake news sont indifférents. Que les gens s'imaginent que, je ne sais pas quoi, que la majorité des accouchements, par exemple, a lieu pendant la pleine Lune. C'est une fake news, c'est faux. Mais c'est cru par énormément de gens, y compris par beaucoup de sages-femmes. Bon, mais ça n'a pas une grosse importance. On peut croire aussi que, je ne sais pas quoi, il y a des petits hommes verts sur Mars. Aucune importance, ça n'implique rien. On peut croire qu'il y a des canaux sur la Lune, des canaux sur Mars. Ça n'implique pas grand-chose. Alors, par contre, si on regarde une certaine typologie des fake news, on va voir que l'affaire n'est pas anodine, n'est pas souvent si anodine que ça. Prenons les fake news d'origine religieuse. Quelle importance a-t-il de croire, finalement, à la virginité de Marie ? Ce qui est pour les catholiques et aussi pour les musulmans. Ce qui, entre parenthèses, n'a rien à voir avec l'Immaculée Conception, je vous le signale. L'Immaculée Conception, c'est tout à fait autre chose. Ça n'est pas chez les musulmans, puisque c'est le fait que Jésus soit né, lavé de tout soupçon du péché originel. Bon, c'est le seul. Bon, ça, c'est l'Immaculée Conception. De toute façon, l'Immaculée Conception n'est pas une fake news à proprement parler, parce que, allez vérifier que ce n'est pas vrai. Je vous signale que l'Immaculée Conception n'est pas une fake news. Parce qu'elle dit que le Christ, Jésus, est né, lavé de tout soupçon du péché originel. Bon, c'est pas une fake news parce que c'est incontrôlable. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Ça n'a aucun sens, si vous voulez. Bon, pour nous, ça n'a aucun sens. Par contre, la virginité de la Vierge Marie, c'est une affirmation matérialiste et fausse qui est partagée à la fois par les catholiques et par les musulmans. Donc ça, ça n'a pas d'importance de croire à ces conneries. Rien si ce n'est une forme de crédulité qui, par ailleurs, vous permet de suivre et d'écouter n'importe quel gourou. Donc c'est pas grave. Par contre, la vraie nuisance des fake news d'origine religieuse, c'est leur application dans le champ social et culturel. passe encore sur les interdits vestimentaires ou alimentaires. Bon, le porc, machin, qui a une certaine importance, mais enfin, qui ne sont pas dramatiques. Par contre, il y a des affirmations, des prescriptions qui sont dramatiques quand elles sont appliquées au pied de la lèvre. On pense évidemment à la situation des femmes. Jadis, l'accouchement sans douleur n'était pas autorisé parce que c'était écrit dans les bons textes que tu dois accoucher dans la douleur. Et puis maintenant, bon, c'est la contraception, c'est l'interdiction d'avortement, etc. Et ça, ça touche des millions et des millions de femmes dans le monde. Donc c'est pas du tout un détail, ça. Bon. Alors, il y a aussi des implications politiques maintenant. Par exemple, la preuve que la Palestine appartient aux Juifs, c'est que ça l'aurait donné dans la Bible. Historiquement, ce sont les Juifs qui sont propriétaires de la Palestine. C'est pas un détail, ça. Bon, c'est ce qu'il s'appelle. Il y a aussi un autre problème sur lequel je vais très vite, évidemment. C'est dans l'éducation des gamins et des adultes, d'ailleurs, la négation de la théorie de l'évolution. Bon, ça prétend pas faire des... Donc ça, c'est l'importance des mythes littéralistes en religion. Alors maintenant, il y a d'ordre politique. Les mythes et les légendes sont importants. Les anciens n'avaient pas besoin, pour justifier leur fait de guerre, de faire appel à des considérations morales. On y allait, parce qu'on était plus fort, en gros. Par contre, à partir de la naissance, on a justifié l'expansion coloniale par la nécessité d'apprendre la vraie religion au sauvage. Bon, ça a été important. On avait besoin de faire ça. Et puis plus récemment, ça a été la nécessité d'exporter la civilisation. Ça, c'est le XXe siècle. Et puis maintenant, c'est la démocratie. Bon, à chaque fois, si vous voulez, ça repose sur un mythe, une escroquerie, mais c'est important. Il y a maintenant des fake news d'origine scientifique. Alors, je mentionne rapidement les anti-vaccins, les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, les gens qui ne croient pas à la nuisance du tabac et de l'alcool, les gens qui croient à la mémoire de l'eau, et puis l'homéopathie. Alors, comment on peut lutter contre ces fake news ? D'abord, sur le plan des religions, c'est très délicat. On ne peut pas commencer par dire « Dieu n'existe pas, so what ? » Et alors, on peut, de façon plus vicieuse, dire « je ne sais pas, mais vous pouvez me le définir, Dieu. » C'est très difficile de définir Dieu. Ils ne savent pas. Je reviendrai peut-être. Il y a une très jolie phrase de Paul Valéry. Il dit « Ce qui périt par plus de précision est un mythe. » C'est pas mal, ça. Ce qui périt par plus de précision est un mythe. Il faut, en tout cas, pour lutter contre les fake news religieuses, il faut éviter les arguments de l'autorité de la science. Ça, ça ne marche pas. Parce que plus présent que l'autorité de la science, il y a l'autorité du papa, de la maman, de l'église, de la mosquée, etc. Ils sont omniprésents. Ils vous disent aussi « on t'a appris ça, mais d'autres autorités vont te dire autre chose. » Je crois qu'une façon de faire, que j'ai essayé à plusieurs reprises avec un petit succès, c'est de commencer par les affirmations des textes sacrés qui sont de type scientifique. Tous les curés de toutes les obédiences vous disent « Non, la Bible ou le Coran ne sont pas des textes scientifiques. » Très bien, c'est vrai. Mais ils contiennent des affirmations de type scientifique. Sur le mouvement de la Terre, du Soleil, etc. Donc ça, elles sont relativement faciles à démonter. Et si on arrive à faire ça déjà, ça met le doute un petit peu sur la sacralité du texte sacré. Il faut dire et expliquer que les anciens prestigieux, comme Galilée, par exemple, ou Newton, étaient créationnistes, eux. Et comment, petit à petit, cette idée va être abandonnée par l'essentiel de la communauté scientifique ? Sur la base de quoi ? Ça, c'est incontestable. Incontestable, je peux le contester, mais c'est une description qui vaut la peine. Bon, il faut du temps pour ça. Alors, je veux dire deux mots quand même, des prêtres modernes. Les prêtres modernes sont des gens étonnants. J'entends des prêtres qui ne prétendent pas être littéralistes. Je vais vous lire un petit peu. Compliqué. Voilà. Voilà ce que dit, par exemple, la rabbine Delphine Orvilleur. Rabbine, c'est pas mal, il faut le faire. Elle dit, « Mais s'il m'est difficile de parler du Dieu auquel je crois, je peux en revanche vous parler du Dieu auquel je ne crois pas. Je ne crois pas en un Dieu qui agirait dans le monde, qui aurait des propriétés de la lampe d'Alain, etc. » Bon, vous remarquez que c'est une définition purement apophatique. Apophatique, vous savez que c'est un média. Moi non plus. J'ai cherché dans le dictionnaire. Une définition apophatique, c'est une définition de quelque chose parce qu'il n'est pas. Bon. Elle définit Dieu parce qu'elle ne se bouge pas. Il y en a une imam, maintenant. Premier imam de France, Kaina Baoul, qui dit, « S'il fallait le résumer en une phrase, Dieu, à mes yeux, c'est l'universel. On peut voir Dieu partout, dans toute sa création, dans toute son immanence. Il n'y a rien à dire là-dessus. Why not ? » Bon, c'est très proche de ce qu'un type beaucoup plus vieux, qui s'appelait Spinoza, a raconté. Dieu est partout. Bon, pour les matérialistes, il est partout, c'est qu'il n'est nulle part. Mais enfin, on ne peut pas... Vous voyez, il y a... Ces dames, il y a des chrétiens qui disent des choses très analogues, ont une position relativement inattaquable. Dieu est partout, pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de problème. Le seul problème, c'est que cette version sophistiquée de la religion s'appuie sur une masse de croyants qui, eux, ont la foi des charbonniers. Et sans les uns, les autres n'existeraient pas. C'est ça qui est important à piger. Une espèce de collision, disons, entre les deux. Bon. Alors, maintenant, on va dire deux mots des... Alors, non, je ne peux pas ne pas citer Marx à propos de ça, quand même. Alors, il s'est éteint encore, il faut renouveler. Ah non, ben oui. Je recommence. Alors, c'est une phrase très connue de Marx. La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse réelle, et pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée. C'est pas mal dit. L'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales, d'où l'esprit est exclu. Pas clair à comprendre. Elle est l'opium du peuple, ça, c'est le plus connu. Bon. C'est bien dit. Je ne suis pas sûr que la traduction soit très bonne. J'ai essayé de regarder le texte allemand, mais c'est en allemand, c'est difficile à comprendre aussi. Bon, mais c'est assez fin, ce qu'il dit. C'est plus simple de prendre Paul Valéry, qui dit « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ? » C'est pas mal, ça. C'est pas mal vu. Et puis, si vous voulez, la religion, la croyance à Dieu, etc., renvoie à des nécessités spirituelles, si j'ose dire, qu'il faut vraiment savoir analyser. Quand vous écoutez, par exemple, de la belle musique, je ne sais pas si les gens aiment ça, mais les passions selon saint Matthieu, d'autres choses de ce genre-là, comment ne pas croire ? Parce qu'elle disait « Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas ». Si vous discutez avec des chrétiens convaincus, on vous dira que le cantique des cantiques, c'est extraordinaire, etc. Pourquoi pas ? La question n'est pas là. Mais disons, l'emprise de la religion, elle est faiblement rationnelle et très émotionnelle. C'est pour ça que c'est pas facile à combattre. L'opium, c'est pareil. On sait que les drogues, c'est très difficile à combattre. Staline a cru qu'on pourrait combattre la religion en persécutant les religieux. Bon, Darmanin croit qu'on peut combattre la consommation de chîtes en poursuivant les consommateurs. C'est le même ordre de grandeur. Bon, alors maintenant, prenons les fake news en politique. Une des bases de la croyance des fake news en politique, c'est l'histoire que les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis, etc. Ça, ça marche pas. Ça marche généralement pas. Ça marche quelquefois, pardon, mais ça marche quelquefois pas et ça peut être très, très, très tragique. Par exemple, si vous voulez, la source d'une information peut nous paraître suspicieuse, mais ça ne la juge pas. À la belle époque du stalinisme, les Américains, enfin, la CIA ou ce qui faisait office de CIA à l'époque, racontaient qu'il y avait des goulags en Union soviétique et que les gens étaient entassés par millions et mouraient, etc., etc. Bon, c'est des gens très mal intentionnés qui disaient ça et ils avaient raison. C'était à l'époque la propagande du PC, c'était de dire, vous voyez qu'ils nous disent ça, ils ont leur nègre, eux. Comment ils osent nous dire ça ? Et alors ? De la même façon, Staline avait correctement dénoncé le racisme aux États-Unis. Mais on disait, il raconte mes amis de mes amis, etc. Et encore aujourd'hui, on voit beaucoup sur l'Ukraine, par exemple, on voit des tas de choses de ce genre-là, les amis de mes amis, mes amis, etc. C'est pas une bonne chose. Alors, sur les fake news scientifiques. Alors, en principe, en science, l'argument de la preuve est plus prégnant. Par exemple, en mathématiques, je ne connais pas de fake news. C'est très difficile d'en faire pour de tas de raisons. D'une part, parce que c'est quand même une démonstration, c'est une démonstration, c'est dur. Ensuite, les gens s'en fichent éperdument. Ça n'a pas de succès populaire. Donc, on ne voit pas pourquoi on fait des fake news là-dessus. Mais surtout, le fait que quand on apprend les sciences aux élèves, on fait l'histoire des vrais news, l'histoire des découvertes, petit à petit, etc. Bon, et... Non, c'est pas ça, je voulais dire. Bon, et... Non, j'ai une phrase de... de Kepler, qui n'est pas à la Ligue, mais qui est un grand monsieur quand même. Il dit, « Les voies par lesquelles les hommes parviennent à comprendre les choses célestes me semblent aussi admirables que les choses célestes elles-mêmes. » C'est magnifique, cette phrase. La façon dont on est parvenu à comprendre quelque chose est au moins aussi important que la chose elle-même. C'est merveilleux. Dans l'enseignement, à ma connaissance, et j'ai un peu pratiqué ça, on n'apprend que des true news, des choses vraies aux élèves, pas les choses fausses. Et c'est bien dommage. C'est pas dit... Il faudrait leur apprendre. Il faudrait montrer comment on construit tout ça et comment on est passé à travers des choses fausses. Et on ne le fait pas. Bon, c'est un peu dommage. Alors, maintenant, dans les sciences, plus les domaines scientifiques concernés... et loin des sciences dures, comme on dit, plus les fake news sont importants. D'abord, parce que ça intéresse beaucoup de monde. Je pense à la biologie, à ces choses-là. Et d'autre part, que les démonstrations sont plus délicates. Si vous voulez, quand vous avez un phénomène qui interagit peu avec l'extérieur, c'est facile de refaire la manif, c'est facile de la discuter, de la prendre en considération, etc. S'il interagit beaucoup avec le monde extérieur, comme c'est le cas en biologie, et dans toutes les sciences comme ça, humaines, c'est très difficile. Parce que, si vous voulez, à la base de ces considérations, il y a l'idée que les mêmes causes créent les mêmes effets. Mais les mêmes causes, allez les identifier. En biologie, c'est une multitude de points qu'il faut considérer. Donc, quand vous refaites la manip, vous n'avez jamais exactement les mêmes causes. Alors que quand vous faites de la physique, vous étudiez les électrons. Les électrons partout dans le monde existent depuis des milliards d'années, existeront encore des milliards d'années, et ils sont tous les mêmes que vous soyez. Si vous prenez le diabète, par exemple, c'est très compliqué, un diabète, ça dépend des individus, etc. Bon, voilà. Alors, il faut maintenant distinguer les false news et les fake news. Les erreurs en science, c'est le lot commun du travail des scientifiques. Il y en a eu plein, plein, et puis on ne peut pas faire autrement, bien entendu. Par exemple, un exemple de fake news, ce que je trouve très intéressant, c'est l'exemple de Kors. Kors, c'est un bactériologiste allemand qui a été aussi connu que Pasteur à son époque. Il était d'ailleurs en rivalité permanente. Et il a découvert le bacille qui se trouve porté son nom, le bacille de Kors. Ce n'est pas une petite découverte. Il avait un prestige immense à l'époque. Et il a cru découvrir un vaccin contre la tuberculose, ce qui n'était pas une petite affaire. C'était la tuberculine. Tuberculine, on la pratique aujourd'hui, mais pas comme vaccin contre la tuberculose. Mais lui, il y a cru, il a fait des maniables. Il y avait des queues énormes devant son laboratoire à Berlin, énormes, plus grandes que les queues devant l'IHU de Marseille. Et aussi, le prestige de Kors était plus important que celui de Raoul, parce qu'il était fondé vraiment sur des découvertes de grandes valeurs. Bon, eh bien, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon du tout. Et puis, en deux ans, l'affaire s'est écroulée. Mais bon, les bactériologistes français qui sont méchants de langue ont parlé du champ du corps. Ils ne respectaient rien. C'était un peu science allemande contre science française. Bon, mais Kors, jusqu'au bout, y a cru. Oui, ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a des tas de précédents comme ça dans l'histoire des sciences. On fait une découverte fausse, on croit faire une découverte, elle n'est pas bonne. Soit le scientifique reconnaît, et puis ce n'est pas grave. On a trouvé, par exemple, à un moment donné, que des neutrinos pouvaient aller plus vite que la lumière, ce qui est impossible, de vue théorique, etc. Bon, c'était une découverte majeure, mais bon, les gars ont compris qu'ils se sont plantés, ils l'ont reconnu, et puis c'est tout. Ce n'est pas grave, c'est très bien, c'est comme ça que ça doit marcher. Kors, non. Un autre exemple, c'est Benveniste. Benveniste était un monsieur sérieux, un très bon biologiste. Il a cru découvrir ce qu'il s'appelait ensuite la mémoire de l'eau. C'est-à-dire, si vous prenez la poudre de perlimpinpin, que vous la diluez énormément, 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 au point qu'il ne reste plus un atome, ou pratiquement plus un atome dans la solution, l'eau conserverait une espèce de mémoire du fait qu'elle a dissous la quantité de poudre de perlimpinpin, et il y aurait une action. L'action de dégranulation des basophiles, pour prendre le terme technique. Bon, il y a cru, quelques collègues à lui y ont cru, et bien, ce n'était pas vrai, ça ne marchait pas comme ça, mais il a continué à y croire tout le temps. Je peux vous donner d'autres exemples, Rocard, par exemple. Pas Rocard, le politicien, mais le papa de Rocard. C'est un grand physicien, un grand monsieur, oui. Il a cru aux baguettes de sourciers. Il l'a cru jusqu'au bout. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il est un exemple de ça. Donc, on peut passer continuement de la false news à la fake news. La fake news, c'est quand on s'entête à tort. Alors, pourquoi ça marche, maintenant ? Alors, pourquoi ça marche ? Ça ne va pas marcher, ça, par contre. Peut-être qu'on fait un arrêt, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne vais pas en penser. Je vais finir. Tu veux que je finisse vite ? Je vais finir vite. Alors, allez, oui, mais je ne peux pas. Il faut que je... Alors, ça, c'était Marx. On n'en parle plus. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup Paul Valéry, en fait. Il dit, le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur. C'est pas mal, ça. Il a l'air de ramasser la chose. Moi, je l'ai eue sur ce genre de choses-là. Je vous en donne une autre. Dans leur mensonge, il y a des vérités, a dit Victor Serge. Il parlait là de la propagande stalinienne. Et il a dit, dans leur mensonge, il y a des vérités. Ben oui, évidemment. Quand il dénonçait la période américaine, c'était une vérité. Mais le reste n'était pas. Bon, c'est bien dit, ça. Alors, les fake news marchent quand elles calquent une démarche scientifique. Et surtout, et en même temps, qu'elles contiennent des éléments de vrai. Les fake news sans aucun élément de vrai ne tiennent pas la route longtemps. Celles qui contiennent un peu d'éléments de vrai sont toxiques à cause de ça. Alors, je vais vous donner une citation. J'aime bien les citations comme ça. Perrin, qui est un physicien du début du XXe siècle, qui a découvert les atomes. Ce n'est pas une petite affaire. Il a démontré que les atomes existaient. Il a eu cette phrase assez bonne. La science remplace du visible compliqué par de l'indivisible simple. Mais les atomes, ce n'est pas visible. Mais ça explique fondamentalement plein de trucs. Il dit que c'est ça la démarche scientifique. Je pourrais me considérer avec les équations de la physique mathématique aussi. remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. Même la loi de la chute des corps, elle est simple par rapport à la vraie chute des corps, qui est très compliquée. Il y a la résistance de l'air, il y a plein de choses, etc. Comme vous êtes déçus que je ne cite pas Marx, j'y tiens. Marx a dit, c'est pas simple non plus, mais la méthode de s'élever de l'abstrait au concret n'est pour la pensée que la manière de s'approprier le concret, de le reproduire en tant que concret pensé. Je répète, non, c'est pas utile. La méthode de s'élever de l'abstrait au concret n'est pour la pensée que la manière de s'approprier le concret, de le reproduire en tant que concret pensé. À quoi pensait Marx ? Bon, fondamentalement, pour la plupart des camarades d'ici qui ont lu le capital, dans la relation marxiste où on ne dit pas le capital, c'est lamentable. Bon, dans le capital, il y a la notion de travail, la valeur du travail, la valeur des objets, etc. Donc Marx dit, si on part des prix, des profits qui sont des quantités concrètes, faciles à voir, etc., on ne peut rien faire. C'est une fouille, un maquis, etc. Moi, je préfère m'intéresser à, non pas au profit, mais à la plus-value. La plus-value, ça n'existe pas comme ça, on ne peut pas la chronométrer. La plus-value, c'est assez abstrait, ça donne une définition du travail qui est la quantité, la définition de la valeur, pardon, qui est la quantité de travail social, moyen, nécessaire pour produire une marchandise, etc. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie politique ici, je pourrais presque, quand même là-dessus, je me souviens assez bien, mais c'est très abstrait, c'est très abstrait. La plus-value, ce n'est pas le profit. Ce n'est pas le profit. Mais par contre, grâce à ça, on comprend d'où vient le profit et on comprend les tendances légérales. Vous voyez, la méthode de se lever de l'abstro concret n'est pour la pensée que la manière de s'approprier le concret, de le reproduire en tant qu'un concret pensé. Bon, je vais prendre des exemples plus simples, c'est la loi de la chute des corps, par exemple. La vraie loi de la chute des corps, pardon, la lutte, la vraie chute des corps, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Et le grand mérite de Galilée, c'est d'avoir compris qu'il fallait faire abstraction de la résistance de l'air et des frottements. Si vous ne faites pas abstraction de ça, c'est très, très compliqué. Mais c'est très important. Par exemple, pour les parachutistes, c'est une question de du haut de mort, la résistance de l'air. S'ils tombaient, si on l'a loin de 1000 GT2, il n'y aurait pas beaucoup de survivants. Mais du point de vue empirique, si vous voulez, ce n'est pas visible. Il faut avoir le courage de faire cette abstraction. Mais quand on dit la science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple, c'est ce que font aussi les religieux. C'est ça qui est embêtant. Il remplace le visible compliqué par de l'invisible simple, à savoir Dieu. C'est ce que font aussi les complotistes. Ils remplacent du visible compliqué par de l'invisible simple, à savoir un deus ex machina qui tire les ficelles, etc. Donc, c'est bien ce que dit Perrin, mais ça ne suffit pas. Donc, on est un peu obligé de dire les méthodes pour distinguer le vrai du faux. Le scientifique, du bas scientifique, ce n'est pas simplement remplacer du visible compliqué par de l'invisible simple. Et là, on est obligé de rentrer dans des horreurs, d'essayer de savoir ce que c'est qu'une preuve, de mettre les preuves scientifiques à l'épreuve. Je vais aller vite, rassurez-vous, parce que ça, c'est un truc qui n'en finit plus. La première chose qui peut venir à l'esprit, c'est la notion de réfutabilité. Popper, un philosophe autrichien du siècle passé, c'est très populaire ce qu'il a écrit, il dit en gros qu'une théorie scientifique n'est jamais irréfutable. Pour qu'une théorie soit scientifique, précisément, il faut qu'elle soit réfutable, qu'on puisse la contester. Si on ne peut pas la contester, on sort du domaine de la science. La religion, par exemple, pour lui, n'est pas scientifique parce qu'elle est incontestable. Pour lui aussi, le marxisme, il y a un peu là-dedans, et la psychanalyse aussi, c'est des choses incontestables. Donc, pas scientifique. Bon, ça, c'est... La pollution française est très, très populaire. Personne n'ose dire qu'on n'est pas d'accord. C'est bien, mais à mon avis, c'est pas... Bon, c'est très bien. Bon, il faut que ce soit réfutable. Ensuite, il y a la notion de reproductibilité. Ça, c'est plus compliqué. Bon, bien sûr, c'est reproductible, c'est un bon signe, mais aller reproduire l'âge de la Terre, par exemple. Vous allez faire une petite maquette et puis voir comment ça se refroidit, etc. Ça, ça marche pas, vous pouvez pas le faire. Mais même, en général, en biologie, la reproduction, la reproductibilité est discutable. Pour qu'un événement soit reproductible, je reviens à cette affaire des mêmes causes créent les mêmes effets. Il faut savoir que c'est les mêmes causes. Et en biologie, les mêmes causes, il y en a trop. L'univers intervient, etc. Donc, c'est bien, la reproductibilité, mais prenez une chose plus importante. prenez la théorie de Darwin de l'évolution des espèces. Est-ce que c'est reproductible ? On va y venir un petit peu après, peut-être. L'universalisme, il faut que votre théorie soit bonne en Chine, bonne en France, bonne aux États-Unis, évidemment. Il faut que ce soit... La parcimonie, c'est l'art de donner le moins de paramètres à votre théorie, le moins d'explications. La théorie doit être simple. Bon, par exemple, la théorie de Ptolémée. Vous savez, Ptolémée pensait que la théorie était fixe et que le soleil tournait autour. Ça rendait les trajectoires très, très compliquées, etc. Et t'arrives les Copernic avec la révolution correspondante qui était non, non, c'est le soleil qui est fixe, etc. Bon, c'était une explication plus parcimonique. Si on a le temps, je vous dirais que c'est plus compliqué en vérité, mais en gros, c'est ça. La consistance, maintenant. Ah oui, il faut que votre théorie soit consistante, il faut qu'elle soit non contradictoire avec elle-même et aussi avec les expériences. Bon, ça, c'est banal, c'est pas la peine. Encore que... Encore que... les théories qui sont un peu contradictoires à l'expérience mais qui sont quand même bonnes et utiles. On y reviendra peut-être. Mais surtout, c'est le point important, une théorie qui fait qu'elle est bonne, c'est l'imbrication dans le reste des connaissances qu'elles peuvent confirmer ou infirmer. Si votre théorie s'intègre dans l'ensemble des connaissances qu'elles contestent ou qu'elles confirment, là, c'est une preuve de force. Prenez... Oui, mais c'est plus subtil qu'on peut penser. Prenez la théorie de Newton sur la gravitation. Elle est contradictoire avec la théorie d'Einstein. Pourtant, les deux sont bonnes, mais pas dans les mêmes domaines. Ce qu'a fait Einstein, c'est de préciser les domaines de validité des équations de Newton. Donc, souvent, c'est ça le progrès. Ça précise des connaissances. Ça étend ou restreint les domaines d'application des autres connaissances. Bon, oui, ben là, je voulais vous parler, mais j'ai pratiquement fini maintenant. Rassurez-vous. Vous ne connaissez pas ce monsieur. C'est le professeur Blondelot qui a découvert les rayons N. À une époque où les salauds d'allemands, il faut bien dire, j'appelais les choses par leur nom, découvraient les rayons X. Monsieur Röntgen, avec les... Bon, voilà, vous savez. dans les années 1880, quelque chose comme ça. Un petit peu après, le professeur Blondelot de Nancy, annexé par les... Oui, on avait perdu la guerre, a découvert des rayons qui avaient les mêmes propriétés que les rayons X, qu'il a appelés rayons N en l'honneur de Nancy. Bon, il y a cru très fort. Et puis, bon, c'était pas vrai. Il y a cru parce que c'était une expérience compliquée avec des flammes de bougies qui devaient s'éteindre, donc s'allumer. Et puis, c'est un cochon d'Américain. Donc, un mauvais Français qui a débarqué et qui a démontré que les rayons N c'était Pipo. Le professeur Blondelot n'était pas un escroc. C'était un type... Vous voyez, on ne peut pas dire qu'un type comme ça soit un escroc. C'est un type très respectable, mais qui a voulu défendre la science française, évidemment. Bon, avec un truc faux. Ça, vous connaissez, ce monsieur ? Ça, c'est l'exemple typique du fake news. C'est les armes de destruction massives en... Mais vous voyez, cette saloperie a toujours aujourd'hui une importance quand on dit maintenant... Si vous voulez, il y a une autre fake news parallèle à celle-là qui est de dire que Zelensky soutient les fascistes et appuyé par des fascistes dans la même ordre de grandeur. Mais vous voyez, l'un ouvrit l'autre. Il y a énormément de populations dans le monde qui croient ça parce que les Américains qui disent que c'est pas vrai, ils ont fait ça. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça. Ça, vous connaissez pas, mais vous pourriez le lire. C'est le protocole des sages de Sion qui démontre de façon quand même assez convaincante que les Juifs forment une petite minorité agissante dans le monde qui tire les ficelles, dans la presse, dans la banque, chez les médecins, etc. Vous voyez, c'est encore un exemple, je vais vous choquer, en vous disant que ça marche, ça, c'est qu'il y a un bout de vrai là-dedans. Ah oui. Regardez dans la banque, regardez dans la presse, il y a plus de Juifs que la proportion nationale. C'est vrai. Bon, voilà. Vous voyez, à chaque fois, vous prenez une fake news vicieuse, elle a des éléments, pareil, d'ailleurs, pour l'Ukraine. Ils disent que Zénaski est un fasciste. Bon, c'est faux. Mais il y a des éléments vrais dans les brigades, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Bon, il y avait des gâteaux, etc. Bon, c'est... Vous voyez, c'est... Ah, ça, je dirais un mot là-dessus. Et puis, c'est la tragique histoire des avions renifleurs qui ne reniflaient rien. Bon, ça a coûté beaucoup, beaucoup. L'histoire, c'était pendant la crise du pétrole. Il y a deux inventeurs italiens, un agriculteur et un banquier ou je ne sais pas quoi, qui ont découvert des rayons, un peu comme les rayons N, qui étaient capables d'avions de repérer les sources de pétrole. C'était une découverte extraordinaire pour Elf, Aquitaine à l'époque. Et Giscard d'Estaing y a cru. C'était complètement bidon. Mais quand ils ont inventé tout de A à Z, ça a duré trois ans. Ils ont investi des millions là-dedans. Et puis, bon, l'affaire va capoter parce qu'il y a un collègue du CEA qui aura l'idée simplement de mettre derrière la fameuse caméra qui permettait de repérer les sources de pétrole. Il va lui présenter une règle que la caméra va voir. Ensuite, il va casser la règle en deux, remettre ça et la caméra continuera à voir la même règle. Donc, c'était vraiment une escroquerie. Mais cette manip très simple n'avait pas été faite. D'ailleurs, l'affaire Blondelot, c'est pareil. Ils ont démontré, l'Américain a démontré que ce n'était pas vrai avec la même chose, en cassant une règle que le professeur de Blondelot continuait à voir. Des choses aussi simples que ça n'ont pas été faites. Ça, c'est marrant. C'est l'expérience du Nautilius. Ça ne vous dit rien, ça ? Ça a fait la une, certainement. Science et vie, c'est un journal sérieux relativement quand même. Donc, l'idée est la suivante, c'est qu'il y a des gens capables de faire de la transmission de pensée. Donc, pour vérifier que c'était vrai, on en a enfermé un dans une salle du Nautilius, le premier sous-marin atomique à faire le tour du monde américain, et puis son copain est resté à terre. Ils ont regardé des cartes ensemble, ils ont battu des jeux de cartes ensemble et il se trouve que dans les jeux de cartes battus, si vous voulez, dans le sous-marin, son copain à terre n'arrivait pas à les reproduire, mais presque. C'est quand même une preuve de la transmission de pensée. Et on a dit que, attention, ça c'est tellement secret, on a peur que les Russes prennent ça, donc on ne peut rien vous dire de plus. Vous voyez, c'est vicieux. parce que, pourquoi c'est vicieux ? Parce que ça donne l'impression qu'une manip tout à fait élémentaire qui consiste à prendre les deux gars, les séparer par un rideau et puis battre des cartes et voir ce qui se passe, avait eu lieu. victorieusement, elle n'a jamais eu lieu ça. Donc vous voyez, quand on vous raconte une histoire pareille, la première chose qui doit vous mettre est, c'est pourquoi on n'a pas fait une vraie vérification simple et bon marché. On fait un truc compliqué, c'est assez vicieux, mais c'est comme ça que ça passe. Bon, je vais faire une conclusion rapide, un peu pessimiste. Non, c'est pas ça. Oui. Bon, il y a d'une part la nécessité, je crois, pour lutter contre les fake news, d'une culture des fake news. il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. C'est important de connaître l'expérience de corps, l'expérience de... etc. Bon, il y a l'expérience aussi de la cyclosporine, ça ne vous dit rien, ça, pour lutter contre le sida. On a eu des professeurs, merde, comment il s'appelait, qui est toujours professeur aujourd'hui, avait découvert la cyclosporine comme médicament anti-sida effectif et c'était pipo. Et il avait dit, je ne peux pas, vu l'urgence de la situation, je ne peux pas opérer de façon systématique les vérifications. Effectivement, ces malades en moyenne sont morts, donc ce n'était pas bon. Alors, l'essayer d'une culture des fake news, c'est important d'expliquer ça. Surtout, la reconnaissance du vrai à chaque fois qu'il est présent dans les fake news. On ne pouvait pas combattre le brox de Raoult sans reconnaître qu'il a dit une série de choses vraies sur l'impéricide de l'État français, sur les profils des tests pharmaceutiques, tout ça, c'était vrai et c'est pour ça qu'il était convaincant. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une question politique inévitable qui nous rend un peu pessimistes, c'est que pour les fake news, la confiance dans telle ou telle découverte vient de l'extérieur, c'est-à-dire des autorités politiques, religieuses, sociales, etc. Bon, s'il n'y a pas confiance dans ces gens-là, on peut croire n'importe quoi. Et cette confiance dans ces gens-là, en termes général, c'est une question politique, évidemment. Il ne faut pas faire confiance à Macron, enfin, ça on peut, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas recommandé. Donc il faut trouver, si vous voulez, des instances politiques ou syndicales dans lesquelles les gens ont confiance. Ça, c'est décisif. C'est ça, la lutte contre les fake news. Ça rend un peu pessimiste parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas tellement confiance. En fait, à juste titre, on se méfie. Mais à force de se méfier, on ne croit plus à rien et ça, c'est pas bon non plus. Bonjour, merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements.